Quand j'étais étudiant, j'ai fait un échange en Angleterre J'ai passé un an à Londres et il y a quelque chose qui m'a pas mal surpris les voitures Alors oui, au Royaume-Uni, on conduit à gauche mais ça, je le savais, c'était pas une surprise Ce qui m'a vraiment étonné, c'est le nombre de voitures de luxe que je voyais et pas seulement dans les quartiers chic En fait, je vivais dans un quartier qui s'appelle Cricklewood dans le nord-ouest de Londres C'est un quartier assez moyen mais même là, je voyais souvent des très belles voitures Et c'est ça qui était surtout surprenant le contraste entre la voiture et la maison devant laquelle elle était garée Ça m'arrivait souvent de voir une très belle voiture garée devant un taudis Un taudis, ça signifie un appartement ou une maison misérable Bref, souvent, j'avais l'impression que la voiture avait coûté plus cher que la maison Et c'est un phénomène que j'avais jamais vu en France Ensuite, un peu plus tard, j'ai déménagé en Pologne Et là, c'était pareil J'ai même l'impression qu'il y a plus de voitures de luxe à Varsovie qu'à Paris Alors que les salaires sont deux, trois fois moins élevés qu'en France Donc je me suis dit « C'est bizarre, pourquoi il y a si peu de voitures de luxe en France ? » J'ai fait des recherches J'ai trouvé des réponses assez intéressantes Vous allez voir On va faire un petit test Est-ce que vous pouvez me citer une marque de voitures françaises de luxe ? Je vous laisse cinq secondes pour réfléchir Ok, alors si vous vous y connaissez en automobile Vous avez peut-être pensé à Bugatti C'est vrai qu'à l'origine, c'était une marque française Sauf qu'aujourd'hui, elle appartient au groupe allemand Volkswagen Mais normalement, quand on dit « voiture de luxe » on pense tout de suite à des marques italiennes, allemandes, anglaises Pas à des constructeurs français Nous, on a Renault, Peugeot et Citroën C'est eux qui dominent le marché français parce qu'ils font des voitures grand public « Grand public », c'est une autre façon de dire « populaire et accessible » C'est le contraire de l'adjectif élitiste Par exemple, un film grand public un film facile à regarder Ces constructeurs, ils marchent bien en France Mais je sais qu'ils n'ont pas forcément une très bonne réputation à l'étranger En tout cas, on les associe pas au luxe et à la qualité contrairement à leurs concurrents allemands comme Volkswagen Les Français, ils préfèrent des voitures comme la célèbre 4 chevaux de Renault C'est le modèle qui a permis de démocratiser l'automobile dans l'Hexagone après la Seconde Guerre mondiale Et vous savez pourquoi elle s'appelait comme ça, la 4 chevaux ? Tout simplement parce que le moteur avait 4 chevaux Un peu plus tard, dans les années 80 il y a un autre modèle qui a beaucoup fait parler de lui un modèle avec des innovations bien françaises le Renault Espace C'est une voiture que vous pouvez transformer en salon si vous voulez faire une pause Donc, vous voyez, pour les Français, la priorité c'est pas la vitesse, c'est la convivialité Je caricature un peu mais c'est quand même assez représentatif de l'état d'esprit des Français Alors certes, il n'y a pas de constructeurs français de voitures de luxe mais les marques étrangères sont évidemment présentes dans l'Hexagone Par contre, leurs voitures se vendent moins bien que dans les autres pays développés Par exemple, BMW vend 3 fois moins de voitures en France qu'au Royaume-Uni alors qu'il y a le même nombre d'habitants et un niveau de vie similaire Au contraire, il y a une marque roumaine low-cost qui s'appelle Dacia qui est très populaire en France La France est le premier marché pour ce constructeur D'ailleurs, en 2018, les Français ont acheté plus de Dacia que de Volkswagen Ça montre bien qu'ils préfèrent les voitures moins chères Il faut dire aussi que la marque appartient à Renault donc ça l'a aidé à s'implanter sur le marché français Alors, à votre avis, pourquoi les voitures de luxe et les voitures premium se vendent moins bien en France ? En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça D'abord, quand un Français achète une voiture de luxe il doit payer beaucoup de taxes Par exemple, l'année dernière le gouvernement a voté une loi pour taxer les biens ostentatoires comme les yachts mais aussi les voitures de sport Donc si quelqu'un achète une voiture qui a plus de 36 chevaux il doit payer une taxe qui peut aller jusqu'à 8000 euros Et en plus de ça, pour ce genre de voiture il existe un malus écologique de 10 000 euros Malus, c'est le contraire de bonus Bon, ces taxes, elles concernent surtout les voitures très puissantes très haut de gamme donc pas nécessairement les marques premium comme Mercedes, BMW, etc... Mais quand même, la fiscalité, à ce niveau-là est beaucoup plus sévère en France que dans les autres pays Après, c'est pas juste une question de fiscalité Dans la société aussi, la consommation ostentatoire est mal vue Par exemple les chefs d'entreprise et les politiciens évitent de se montrer dans des voitures de luxe même s'ils ont les moyens de s'en acheter car quand ils le font ça scandalise l'opinion publique Par exemple En 2011, l'ancien ministre de l'économie Dominique Strauss-Kahn a été vu dans une Porsche Panamera et il a été très critiqué pour ça d'autant plus qu'il était membre du Parti Socialiste D'ailleurs, vous savez peut-être que la même année Dominique Strauss-Kahn a été impliqué dans un autre scandale beaucoup plus grave qui a mis fin à sa carrière politique Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo donc je ferme la parenthèse C'était juste pour vous montrer que les politiciens font très attention à ça ils veulent donner l'impression qu'ils sont des Français normaux C'est pour ça que le président Emmanuel Macron se déplace dans une Peugeot 5008 un modèle qui coûte seulement 35 000 euros Bon, parfois, il préfère prendre son hélicoptère mais ça, c'est juste un détail Ce qui est assez paradoxal avec cette histoire de voitures c'est que la France est connue pour être le pays du luxe avec la mode, les grandes marques comme Louis Vuitton, Chanel, Hermès mais aussi les restaurants étoilés et les bouteilles de vin à plusieurs milliers d'euros Alors pourquoi, d'un côté, les Français n'aiment pas les belles voitures et de l'autre, ils sont fiers de toutes ces entreprises du secteur du luxe ? En fait, ils voient ces marques comme les symboles d'une tradition d'un savoir-faire de l'artisanat français Même si en réalité, aujourd'hui, c'est surtout du marketing C'est aussi pourquoi les Français trouvent plus acceptable de posséder des œuvres d'art que des voitures de luxe Les tableaux, les sculptures, les meubles de collection Ce sont des choses qui permettent de montrer une certaine culture Et souvent, les Français ont plus de respect pour la culture d'une personne que pour sa richesse Pour s'intégrer dans l'élite, la richesse ne suffit pas Il faut également être cultivé Et ça, ça date pas d'hier Molière le montrait déjà au XVIIe siècle dans sa pièce Le bourgeois gentilhomme Mais bon, croyez pas non plus que les Français passent leur temps à l'opéra et dans les expositions d'art contemporain Ça concerne seulement une petite partie de la société Et aujourd'hui, on observe que la consommation ostentatoire prend de nouvelles formes Par exemple, le smartphone est en train de devenir un symbole de statut social D'ailleurs, la France a été le cinquième plus gros marché pour l'iPhone X même s'il coûtait 300 dollars de plus qu'aux Etats-Unis Donc ça montre que les Français ne bannissent pas complètement les biens ostentatoires Alors voilà La prochaine fois que vous irez en France Observez les voitures dans la rue Parfois, on peut apprendre énormément de choses sur une société à partir de petits détails comme ça D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment c'est dans votre pays ? Est-ce que les gens aiment les voitures de luxe ? Est-ce que la voiture est un symbole ? Un statut social ? Et pour finir si vous voulez en apprendre plus sur la société française je vous conseille de jeter un œil à mon programme Build a Strong Core C'est un cours pour aider les personnes intermédiaires à progresser tout en apprenant des choses sur la France les Français et le monde francophone en général Par exemple il y a une leçon sur les nouveaux modèles de famille française et une autre sur les paradoxes des Français Si les inscriptions sont fermées au moment où vous regardez vous pouvez mettre votre adresse email sur la liste d'attente pour recevoir un email quand elles seront ouvertes Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt !